C.S.T. un grand moment d'émotion que vient de vivre la Grande-Bretagne Samedi 17 avril, la famille royale a fait ses derniers adieux au prince Philippe, mort le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. C.S.T. au château de Windsor, aux côtés d'Elisabeth II, que le duc d'Edimbourg s'est éteint après plusieurs mois durant lesquels il a rencontré des problèmes de santé, après avoir organisé au millimètre près ses obsèques. Et ceux-ci se sont déroulés comme convenus dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, après que son cercueil ait été éveillé par la reine, comme dernier adieu à celui qui a partagé sa vie durant plus de 70 ans. Crise sanitaire oblige, si y est-il dans la plus stricte intimité que se sont déroulés les obsèques du prince Philippe, qui a refusé les obsèques nationales auxquelles il avait droit pour une cérémonie plus privée. Parmi les 30 personnes conviées à ses obsèques, Elisabeth II évidemment, ainsi que ses quatre enfants, le prince Charles, la princesse Anne, et les princes Andrew et Edward, accompagnaient chacun de leurs conjoints respectifs. Le prince William était lui aussi présent accompagné de Kate Middleton, tandis que si y est-il seul que le prince Harry a assisté aux obsèques de son grand-père adoré, Meghan Markle étant enceinte de leur deuxième enfant et n'a pas pu prendre l'avion depuis Los Angeles. Sarah Ferguson absente des obsèques du prince Philippe toutefois, la duchesse de ce sexe ne sera pas la seule absente, puisque Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, n'a pas été conviée à la cérémonie malgré qu'elle soit toujours proche d'Elisabeth II. Le premier ministre Boris Johnson a lui aussi pris la décision de lui-même de ne pas assister à ses obsèques pour laisser sa place aux proches du duc d'Edimbourg, à qui sa famille du côté allemand lui rendra un dernier hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada